Le prophète Mohamed est le dernier prophète ayant pour mission d'avertir l'humanité. Comme tous les messagers, le prophète appela les gens à revenir sur le droit chemin, à croire en Dieu, à vivre dans le but de gagner leur place au paradis et à se conformer à la bonne moralité. A l'époque du prophète, beaucoup de gens vivaient en suivant des règles très éloignées du droit chemin, pensant trouver ainsi le salut. Leur mode de vie était entaché de perversions, de superstitions et de non-sens. Notre prophète les fit sortir de l'ignorance et de l'insouciance dans lesquelles ils vivaient en les invitant à suivre le chemin de Dieu. Ils fit beaucoup d'efforts en vue d'obtenir leur salut ici-bas et dans l'au-delà. Lorsqu'ils transmettaient le message du Coran, notre prophète était souvent confronté à une forte oppression et à une grande animosité. Cependant, il n'en tenait aucun compte. Notre prophète tirait sa force de son amour pour Dieu et savait que notre Seigneur était toujours avec lui. Dans la sourate allégée, Dieu s'adresse à lui en ces termes. Proclame donc hautement les ordres que tu as reçus et détourne-toi des idolâtres. En vérité, nous nous chargeons des persifleurs. Le prophète Mohamed commença par parler aux gens de la puissance de Dieu et leur montra les merveilles de sa création. Il leur expliqua ensuite que Dieu n'avait pas d'égal et qu'il était le seul et unique Dieu. Dis-leur, que diriez-vous si Dieu vous avait plongé dans une nuit sans fin jusqu'au jour du jugement dernier ? Quelle divinité autre que Dieu aurait pu vous redonner la lumière ? Quand pourrez-vous le comprendre ? Dis-leur, et que diriez-vous si Dieu avait étendu sur vous un jour sans fin jusqu'au jugement dernier ? Quelle divinité autre que Dieu aurait pu vous ramener la nuit pour votre repos ? Ne le voyez-vous donc pas ?